Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle conférence de presse de l'UCS avant le quart de finale allée du challenge Yves-du-Manoir. Ce sera un déplacement à Anglette dimanche, coup d'envoi à 16h. Merci à Christophe Amasek, Théophile Saint-Denac-Lepillier, Jean-Noël de Puber, le troisième de nous avoir rejoint. Première question, Christophe, l'UCS a donc passé un premier tour de phase finale pour la première fois de sa courte histoire. Qu'est-ce que vous retenez de ces huitièmes de finale contre la Neuzen ? C'est une autre compétition, donc on a des équipes qui se donnent à fond, c'est le match couperé. C'était compliqué contre la Neuzen, une équipe costaud, dense, agressive à la limite, donc c'était bien pour nous. Bien que je pense qu'Anglette, on aura une autre confrontation. Jean-Noël, vous avez éliminé le sixième de la poule 2, désormais c'est le quatrième de cette même poule qui se dresse en face de vous. Est-ce que ça va être encore un cran supplémentaire à passer ? C'est un cran supplémentaire parce que ça va beaucoup plus jouer. Regardez, Anglette, ils produisent beaucoup de jeux, ils ont quand même sorti Rennes, donc c'était nos sixième, mais Rennes qui a fait une belle saison et qui n'était pas facile à sortir. Donc il va falloir être sérieux et j'ai récontré comme on peut. Théophile, cette mêlée de l'UCS, elle a beaucoup souffert effectivement contre la Neuzen. Vous espérez en avoir tiré les conséquences pour mieux appréhender cette double confrontation en quart de finale contre Anglette ? Bien sûr, on espère faire une meilleure prestation en mêlée et relever la tête. On a une bouche à l'âge ce week-end en mêlée et on va essayer de mettre à la hauteur. Apparemment c'est peut-être un peu moins dense. Apparemment, après on se méfie, on verra. Effectivement, dès le coup de sifflet final, Christophe et la qualification contre la Neuzen, vous étiez plutôt content d'affronter cette équipe d'Anglette réputée joueuse, vous l'avez déjà dit. En quoi c'est important pour vous d'avoir une équipe qui ne ferme pas le jeu ? Déjà c'est beaucoup plus agréable à jouer, puisque nous aussi on essaie de produire beaucoup de jeux, même si les styles sont différents, on essaie de se faire des passes. Eux en font beaucoup, ils sont dans le contournement. Nous, il y a aussi du jeu dans l'ExpoFort. Mais voilà, c'est la garantie, je pense, d'avoir un match plaisant. Et ça fait deux mois qu'on a deux matchs plaisants, j'espère. Mais ça veut dire que ce n'était pas plaisant contre la Neuzen, c'était une équipe qui ne vous promennait pas vraiment ? Je ne sais pas que ça ne convient pas, c'est qu'ils jouaient avec leurs armes, qui étaient basées sur le combat, de l'affrontement, limite, au niveau réglementaire. Voilà, c'est différent, non, c'est bien de jouer au rugby. Jean-Noël, c'est plus plaisant, mais plus dangereux aussi peut-être ? Non, je suis plutôt d'accord avec Christophe, pour notre effectif, c'est plus plaisant, parce qu'on va réussir à développer un peu plus de jeux que ce qu'on a fait contre la Neuzen. Parce qu'il va y avoir plus d'espace, plus de phases de jeu, et même en tant que joueur, du coup, c'est super de jouer ces matchs-là, surtout en phase finale, où on va donner tout ce qu'on a, et sans ces deux confrontations, on va se faire plaisir. Oui, c'était le maître mot de Mathieu Peluchon, se faire plaisir, ce qui n'était pas forcément le cas sur la double confrontation contre la Neuzen, et c'est exactement le même discours que me tenait hier, quand je l'ai eu Daniel Lareccia, l'entraîneur d'Anglède. C'est important de prendre du plaisir, Théophile, sur ces phases finales. Non, c'est important, c'est la fin de saison, donc c'est nos derniers matchs ensemble, on ne sait pas ce qui se passera l'année prochaine, donc c'est vraiment du plaisir. Qu'est-ce que vous redoutez de cette équipe, Christophe, et quelles sont ses spécificités ? Ils sont mobiles, ils mettent beaucoup d'activités, ils ont des invas, manières de ballon, trois quarts qui vont vite, qui n'hésitent pas à se faire des passes, qui les font dans un bon timing, donc ils sont joueurs, comme toutes les équipes du Sud-Ouest. A priori, vous aurez quand même un net avantage en termes de densité physique, est-ce que c'est un facteur sur lequel il faudra forcément s'appuyer ? Mais bien évidemment, il n'y a rien à cacher. Nous, on est solide, on a un bac solide, on a travaillé cette semaine dans ce sens, peut-être qu'on pouvait insister un petit peu plus dans un axe profond pour être plus efficace, j'allais dire, pour châtier l'adversaire, mais être plus fort, on a un bac solide, il faut qu'on soit fort et qu'on soit capable de le montrer. Jean-Maurice, tout le monde sait comment ils se sont qualifiés contre Rennes, puisque ça s'est fini au tir au but, ce n'est pas souvent le cas sur des confrontations allers-retours, est-ce que ça peut les galvaniser d'être passés comme ça ? Je pense, parce que c'est quand même des matchs qui soudent en groupe, ou match allers-retours avec le tir au but, ils sont avec ça à chercher, il y avait quand même 10 points de différence entre Rennes et eux, donc ils sont vraiment avec ça à chercher, et donc là, je pense qu'on va y aller chez eux, ils vont avoir un groupe très soudé, qui va bien jouer ensemble et qui va s'envoyer ensemble pour essayer de nous contrer. Oui, parce qu'Anglette, c'est une seule défaite de cette saison à domicile, contre Bannière de Bilor, est-ce que ce sera plus dur d'aller s'imposer là-bas que de le faire comme vous l'avez parfaitement fait à la maison ? On ne sait pas, réponse sera l'image, par contre, c'est se donner les moyens de le gagner, de faire un bon match, oui, on a étudié leur jeu, on reconnaît nos forces aussi, donc voilà, du tout milité, il y aura une confrontation de style, et on a, voilà, j'espère qu'on a quelque chose à faire là-bas. On va essayer de ne pas aller au tir au but, parce qu'on a quand même quelques pieds carrés, mais si j'avais un danseur à taper à Germaurice, au Théophile, moi je retourne, ça va être compliqué. Alors vous aurez en face de vous, en la personne de Sébastien Fouquet, un buteur redoutable, est-ce que l'idée, c'est d'être le moins pénalisé possible pour ne pas lui offrir l'opportunité d'enquiller des pompiers ? L'équipe qui ira au bout du champion de France du Duma Noir, sera celle qui sera la plus disciplinée, avec la meilleure défense. Donc voilà. Théophile, le premier club national du Duma Noir, en l'occurrence Boux, qui rencontre le huitième, parce qu'il faut savoir que les huit meilleurs classés se sont qualifiés en huitième de finale, et sont en quart de finale. Il n'y a eu aucune surprise lors de ce huitième. Est-ce que ça fait forcément de vous un favori, si la logique est respectée ou pas ? Ou est-ce que tout est remis en cause ? Un favori peut-être un peu, c'est normal qu'on a fini mieux classé, mieux classé, et qu'on a attendu. Après, c'est comme a dit Jean-Maurice, c'est des matchs qui peuvent être... Ce n'est pas forcément le meilleur qui gagne, parce que c'est lui qui a les meilleurs arguments sur le match. En tout cas, ça prouve avec ces qualifications, parce qu'il y avait eu un peu des surprises lors des huitièmes de finale, que ce match retour, il est forcément déterminant. Donc l'idée, l'objectif, c'est quoi dimanche à Anglet ? C'est d'essayer de tout gagner, parce que c'est un maître mot à cette saison Christophe, ou c'est d'imiter au maximum la place ? C'est d'abord de gagner. Et après, on verra, on y va réellement pour gagner, mais comme eux vont jouer pour gagner chez eux, et le week-end après, donc sans manquer de respect à personne, notre objectif, c'est de gagner. Et les joueurs, c'est en vie, là, cette année. Et après, on comptera à la fin de la première vitale, du match au soir. C'est un déplacement que vous redoutez, Jean-Maurice ? Oui, forcément, c'est un quart de finale. Après, moi, je suis d'accord avec Christophe, dans le sens qu'il faut aller gagner là-bas, parce qu'on l'a vu contre la maison, quand on joue le match retour chez nous et qu'on a déjà gagné là-bas, on a quand même fait un gros but du chemin et on s'assidite la tâche. Donc même gagner 2-3 points, le but pour l'équipe, je pense, c'est vraiment de gagner et de tout faire après pour les recevoir au mieux à Cognac. Un dernier mot, pour terminer, à l'attention de Romain Chabat, qui s'occupe de la communication de l'UCS sur les réseaux sociaux et que vous allez retrouver en face de vous dimanche. Qu'est-ce que vous allez vous dire avant la rencontre, Christophe ? J'ai juste été un très très bon joueur et un bon défenseur. Je souhaite qu'il fasse un bel article pour l'ombre, dès lundi. Même s'il va vouloir vous taper ce week-end ? Mais c'est le jeu, ça. Il aura raison. Jean-Maurice, un petit mot pour Romain Chabat ? Je ne le connais pas tant que ça, mais c'est vrai que ça peut être sympa de faire la com' pour l'UCS et de jouer en face le week-end. Donc on verra lundi, selon le résultat, notre com'. Alors Théophile, toi, tu le connais parce que tu as joué avec lui au SAQ. Un tout petit peu. Alors, qu'est-ce que tu as à lui dire, Romain ? Rien de plus que... Rien de plus, ça sera un match spécial pour lui, sans doute. En tout cas, il viendra sûrement avec quelques embouts voisins qui vont venir le soutenir, mais ce sera le week-end prochain à Cognac. Il risque d'avoir un peu de supporters, mais peut-être que l'histoire sera déjà bien accomplie. À voir. Merci beaucoup à tous les trois et puis bonne chance pour ce week-end en terre basque. Et puis on se retrouve dimanche 16h pour un direct audio sur charrentelibre.fr. Merci. Merci. Merci les gars.